ADVANCEWARS 1 et 2 REBOOT Quand ? Braves gens Ce soir je devais décider d'à quoi je jouais Druggie c'est la Switch C'est la Switch Bien sûr Absolument Ce soir je devais décider à quoi jouer Et j'avais pas envie de tourner J'avais pas envie d'avancer dans mes PORN GAMES J'ai décidé que j'allais jouer à ce mini jeu Qui fait plaisir Et parce que je me souviens que j'avais ADVANCEWARS 1 Sur ma Gameboy Advance à l'époque Qu'un ami m'avait prêté le 2 Et je me souviens quand j'avais 14 ans J'avais galéré J'avais galéré Parce que moi j'avais eu la mission Rivals La mission des rivaux Où tu te bats contre Eagle à la fin Et je me souviens J'avais fini dans un truc comme genre 210 jours C'était absurde J'avais fait ça durant tout mon monde Parce qu'à l'époque j'étais fou de Sammy Donc je prenais que Sammy Donc du coup j'ai débloqué un truc à la fin Et c'était démoniaque Et là j'aimerais me venger Braves gens J'aimerais Me venger Donc On va répudier Max Qui est en vérité le best perso On va répudier Andy On va prendre Sammy dès que disponible Et puis Basta C'était chaud la difficulté du jeu On va voir Maintenant que j'ai 36 ans Est-ce que Je suis Assez smart Pour gagner à Advance Wars La grande question se pose Quoi ? Sa waifu Dès le début l'agression Ah oui bien sûr Parce que Moi sur ma version Switch Bien sûr je joue en anglais C'est la version la plus économique Bienvenue à Advance Wars 1 et 2 Rebout de camp Tu dois être Ryu Player C'est un honneur de te rencontrer Absolument Absolument D'accord Ça répond à ta question Drogi Très bien Très bien Mon nom est Nel Je suis un officier de commandement Dans l'armée de l'Etoile Orange De Orange Star C'est votre première fois J'ai joué Advance Wars ? Non F*** C'est bon de te voir Un de mes jobs C'est de donner des leçons Comment jouer Le jeu Puisque tu as déjà joué Pense que ces leçons Seraient juste Un petit rafraîchissement Tu vas peut-être apprendre Un ou deux trucs Que tu savais pas Avant qu'on commence Laisse moi te parler Des modes de jeu différents Versus C'est pour le versus Oh Dieu Oh tout est keblo Bon bah y'a que ça à faire Ah Ah d'accord Ok Ok Au secours Je comprends rien Dans l'anglais Au dessus du niveau 5ème T'en fais pas Je ferai les traductions Je vais même faire les voix Tu sais quoi Juste pour te faire plaisir Allez Fais péter les mains Tu peux pas C'est pas avant la mission 5 Que t'as les medium tanks D'ailleurs ça m'a toujours frustré ça Quand j'étais petit Les tanks moyens Ou les medium tanks Y'a jamais eu Que les medium tanks Après Après oui Y'a les Y'a les neo tanks Y'a les neo tanks Y'a les neo tanks Dans le 2 Mais moi je voulais Les heavy tanks Les hash tanks Tu vois Les tanks lourds Les tanks mammouth Ah oui Après y'a eu Les mega tanks Ouais mais C'est trop tard Tu vois C'est trop tard Enfin Casuel ou classique Classique Moi je veux me venger Contre ce jeu Et si je dois me venger Contre ce jeu Il faut qu'il y aille à fond Allons-y Feel the training Ok bah Allons-y Allons-y madame Après ma switch Tourne avec mon CPU Faut voir quelle fois Par contre J'ai mal réglé ma switch Elle me vibre trop Dans les mains Très bien Allons-y Avec une petite mission D'entraînement Pour te mettre confortable Avec les méthodes de déplacement Regardez les infanteries De Orange Stars Là Ils t'appartiennent L'ennemi bleu Ils font partie de Blue Moon C'est des racistes Il faut leur entrer dedans Et tous les exterminer Pour l'Ukraine Sélectionne-le Et déplace-toi Quand tu vois une unité Comme ça Ça te montre Jusqu'où elle peut aller C'est comme Fire Emblem Après qu'une unité Bouger Le menu va apparaître Appuie sur attendre Et patiente ta commande Bien Euh Ouais Ouais Voilà Vous pouvez attaquer Bien 49% de damage 50% Ok J'espère que pour vous C'est fluide Je me rends compte D'ailleurs Que Vous n'avez pas De Vous ne voyez rien Du tout Alors attendez Laissez moi juste Voilà C'est peut-être Plus lisible Pour vous Je l'ignore Mais Voilà Est-ce que ça vous va Comme ça C'est mieux Parfait On peut même Faire regarder ça Ah non Attendez J'ai fait l'erreur Regarde On peut même Faire ça Vous voyez Ça fait dépasser Vos noms Mais Ça laisse le texte Non C'est de la merde Nice Vous le dites Un peu bizarre Bon d'accord Un peu moins foncé S'il te plaît Comme ça Ça vous va Ça Vous ne savez Si jamais ça gêne Vous me le direz On verra bien Beau travail Tu as fait des dégâts A l'ennemi Alors il a tiré lui aussi Et il t'a fait des dégâts De contre-attaque Mais comme c'est toi Qui as attaqué Tu t'en sors Vachement mieux Quand ça fait De donner des ordres C'est l'heure De finir ton tour Pour faire ça Appuie sur un endroit vide Et termine ton tour T'as plein de menus Et plein de choses Ça Ça t'explique Les habiletés de ton CO D'accord Les options D'accord Je peux rien faire D'accord Donc c'est le tour A Olaf Ce fils de pute M'attaque Très bien Ah d'accord Sympa On peut sélectionner Les unités ennemies Directement Pour attaquer Plutôt que de De se placer Et de choisir Ok c'est sympa Félicitations Vous avez gagné Vous avez même pas Tu remarques Tu n'as même pas pris De dégâts C'est un win-win Félicitations T'as gagné Ta première leçon T'es prête Pour la prochaine T'es prête Pour la prochaine leçon Riuplayer Riuplayer Victoire City et Terra Allons-y Donne-y sa chance Siberia Regarde les formes De cette femme Pouf Ok Je vais passer Tout ceci Par cette émission De base On l'expliquera Et vous le comprendrez Tout seul Ok Ta gueule Alors ça par contre Ça ça va être Rippé Détourné Et utilisé Excellent Bref Qui n'a jamais joué À Advance Wars Et qui ne connait pas Les Fire Emblem C'est à dire Qui n'est pas familier Avec ce style de jeu Là qu'on regarde Moi j'y connais rien Très bien Le but du jeu Dans Advance Wars C'est de vaincre l'ennemi Il y a deux manières De vaincre l'ennemi Soit on tue Tout les unités ennemis Qu'il a à l'écran C'est à dire On le met en déroute Soit on capture son QG Malheureusement Là il n'a pas de QG Ils n'ont que des villes Les villes Lorsqu'elles sont de la couleur De ton armée Te rapportent de l'argent A chaque tour Pour capturer une ville C'est simple Il faut prendre une unité d'infanterie Aller sur une ville Et la capturer Chaque ville a 20 points de vie Et elle descendra D'autant de points de vie Que les points de vie Que tes personnages ont Chaque unité a 10 points de vie Sauf Si vous ne voyez pas Leurs points de vie C'est qu'ils en disent Ils sont tous là Voilà Donc au prochain tour Je pourrais la capturer Voilà Donc je sélectionne Cette infanterie Et je vais attaquer Tu peux accélérer le jeu En appuyant sur Gâchette droite Très bien Effectivement Ça marche Mais je laisserai les animations C'est marrant Excellent Maintenant sélectionne-le lui Super Va dans la montagne Mais les montagnes Ça coûte le double Pour les traverser Parce que les montagnes Bah c'est dur à traverser Donc c'est plus dur Pour lui de progresser la montagne Mais c'est brave On peut aller dans la montagne Et attaquer ce connard Et attaquer ce connard directement Cette attaque de guérilla Voilà Très bien Cette unité a pris moins de dégâts Que la première avec laquelle Elle t'a attaquer Pourquoi ? Parce qu'elle est sur un terrain Qui a plus d'étoiles de défense Comme les montagnes Ou les villes Ou les forêts Voilà Les plaines Ont une étoile de défense Les rivières Ou les routes Sont des terrains plats Et n'ont aucune étoile de défense Donc fais attention Quand tu attaques Depuis une rivière Ou une route Voilà Parce que là Vous en faites pas Ça va se compliquer Beaucoup plus vite Mais merde Il m'attaque Sauf que moi J'ai l'avantage De la défense J'ai Genre Il a une étoile de défense Et moi j'en ai trois Bon je perds quand même Beaucoup de points de vie Par celui qui attaque le premier Mais ma contre-attaque Il lui fait pas mal de dégâts aussi Comme c'est eux Qu'ils attaquent en premier Ils font plus de dégâts Que moi je fais en contre-attaque Mais comme j'avais plus de points de vie Et donc plus de gars Mes dégâts de contre-attaque Sont plus forts Vous comprenez comment ça marche C'est plutôt ça Les bazookas Font vraiment beaucoup de dégâts N'est-ce pas Heureusement Même les cités neutres Donnent de la couverture Il faut se souvenir aussi Que les mouvements sont différents Selon les différents types d'unités Souviens-toi Que les unités de bazookas Ne peuvent bouger que de deux cases Contrairement à l'infanterie Qui peut bouger de trois cases Mais les unités de bazookas Ne sont pas ralenties Par les choses comme les montagnes Ou les forêts Les unités à l'infanterie normale Elles sont un peu ralenties Par les montagnes ou les rivières Les unités de bazookas Bien qu'elles soient un peu plus lentes Ont un mouvement qui est absolu Voilà Ah voilà Gâchette droite Voilà Donc unité de l'infanterie Trois de mouvements Deux de vision Et un peu de fuel Vous voyez c'est un soldat On peut rien voir d'autre ? Non d'accord Ok prêt Comparé aux mecs C'est à dire Pas les mécaniciens Mais les bazookas Les bazookas Ils sont un peu plus forts Mais ils n'ont que deux déplacements Comment on peut voir ? Ah voilà Des plaines Comme tu peux voir À la plaine Le coup de mouvement Infanterie Les bottes Ça coûte un point Mecs Les bazookas Ça coûte un point Les roues Ça coûte deux points Ça coûte plus cher Pour un véhicule sur route Se déplacer sur de l'herbe Qu'un véhicule normal Les véhicules avec des chenilles Ça coûte un point Et les véhicules qui volent Un point Montagne Il n'y a que les véhicules Qui volent Ou les infanteries Qui peuvent y aller Aucune roue Ni aucun char Forêt Les roues Vous voyez que ça coûte très cher Trois de roues Et deux de chars Mais voilà Et pour l'infanterie Ça coûte deux Et les bazookas Ça coûte un La montagne Et enfin les villes Ça coûte un pour tout le monde Parce que c'est facile à C'est facile à se déplacer Donc là on va capturer cette cité Vu qu'on est full life Et qu'il lui reste 10 points de vie Regarde La ville est à nous Yey Et maintenant Malheureusement Il reste 10 points de vie A cette ville Mais on est plus que 6 On était censé être 10 Mais on est plus que 6 Donc du coup Ah d'accord Elle me dit Il faut contre-attaquer Ils n'ont pas de couverture Donc on a repris l'avantage On a repris l'avantage Ça fait un pourcent Les gens On est mort Ok fin du tour On tire dessus Il se tue tout seul On tire dessus Il manque de me tuer mais ça va bien Pourquoi le fuel est descendu alors qu'il n'a pas de véhicule dans ses unités ? Le fuel c'est la capacité qu'ont les unités de se déplacer C'est à dire les rations, l'eau, la bouffe, l'essence et tout le reste Mais un soldat a 99 de fuel Tu remarqueras que comme un soldat peut se déplacer de 2 à 3 cases par tour 99 normalement est amplement suffisant Amplement suffisant Ça n'arrive jamais de voir un soldat épuisé Du moins j'ai jamais vu ça J'ai vraiment jamais vu ça Pourquoi les bazookas utilisent des mitraillettes ? Parce qu'ils n'utilisent leurs bazookas que contre des véhicules Face à des unités d'infanterie ils utilisent leurs mitraillettes Et ils sont quand même plus forts avec leurs mitraillettes que des unités d'infanterie normales Voilà Et leurs bazookas sont limités Absolument Leurs tirs de bazookas sont limités Leurs tirs de mitraillettes sont illimités Accessoirement Un tank a le canon du tank Et des mitraillettes Et donc face à des unités d'infanterie Elle va tirer à la mitraillette et pas au canon de tank Mais le nombre de canons de tank est limité Et la mitraillette est illimitée Un tank qui n'a plus de munitions de canon Va tirer à la mitraillette même sur un autre tank Ce qui fera très peu de dégâts Voilà Ça vous... Ça vous... Ça vous parle ? Impeccable Et est-ce qu'on peut faire l'amour à Nel ? Oui Seulement sur certains sites particuliers Excellent Pour l'instant le champ de bataille est une boîte en carton Parce qu'on est en entraînement Après ça aura un vrai décor On s'est fait surprendre et nos tanks ont été endommagés Il faut les réparer Sélectionne une unité de tank J'avoue cette unité de tank 6 de déplacement avec des chenilles 3 de vision 70 de fuel Ils ont des canons efficaces contre les véhicules Inefficaces contre les vaisseaux et contre les sous-marins Et ils ont des mitraillettes Inefficaces contre les véhicules et les hélicoptères Mais efficaces contre les soldats d'un profil Malheureusement il n'a que 2 points de vie Ça veut dire que sur nos 5 tanks Il n'y en a plus qu'un seul qui existe Il faut absolument aller le rapatrier dans une ville Qui en échange d'un coût minime Va lui rendre 2 points de vie par jour Ensuite Vous remarquez qu'il y a une unité de 4 tanks ici Et une unité de 6 tanks ici sur 10 Avec 2 autres tanks bien chargés jusque là Voilà qui est dangereux On va s'en prendre plein les gueules Déjà on fait un petit choke point Et ensuite on prend cette unité de tank Et on la fusionne à l'unité de tank précédente Voilà Et voilà votre tank est entièrement réparé Au plus exactement les 2 unités se sont associées les unes aux autres C'est pas qu'ils sont réparés C'est que sur les 10 tanks qui existaient 5 sont déjà morts Et les 5 autres, c'est-à-dire le 3 et le 2 se réunissent Histoire de pouvoir trouver des conseils psychologiques ensemble Et éventuellement de passer cette bataille Qui est censée être un combat d'entraînement Mais dans lequel il y a eu une quarantaine de morts Et des compatriotes qui connaissaient depuis plusieurs années déjà Mais du coup voilà On a un tank full life Et le gag avec ça aussi De ce tank full life C'est que si jamais vous fusionnez des unités Qui ont plus de PV que 10 Par exemple une unité qui a 8 Et une unité qui a 8 Ca fait 16 Ca va au-delà de 10 Et ben 16 C'est 10 plus 6 Et donc vous avez une unité avec 10 points de vie Et le jeu vous rembourse 60% de la valeur d'une unité de tank C'est-à-dire que tu regagnes l'argent Du coup De l'excédent Donc il y a une technique pour gagner de l'argent C'est que si tu as des unités déployées de merde Fusionne-les vite entre elles Regagne l'argent Et rachète des vraies unités avec Voilà Surtout vous souvenez-vous Que avoir peu de points de vie Ca veut dire faire peu de dégâts Et ça veut dire Comment dire Mourir facilement Donc fusionner les unités C'est une très bonne stratégie Et aussi quand tu les joins Ca met fin à leur tour Très bien L'ennemi a une artillerie On a une artillerie Mais il y a un problème Il n'y a plus de munitions Et il n'y a plus de fuel non plus On ne peut pas tirer sans munitions Ni sans fuel Mais pour ça il faut utiliser les APC Les APC Ce sont les véhicules de transport De tout terrain d'êtres humains L'avantage d'un véhicule de Connasse L'avantage d'un véhicule tout terrain C'est qu'il peut transporter des unités d'infanterie Mais il peut aussi Re-supply Remettre de l'essence Et des munitions Gratuitement A aucun coup A n'importe quelle unité Qui est adjacent Il y a un tank à porter A savoir Pour l'instant je ne peux rien vous montrer Je vous expliquerai mieux le jeu Pour l'instant il est debout Ah ouais ouais On sait on sait on sait frère On sait meuf Ah Nel ! Voyons voir Nel Style 1 Comment ça style 1 ? On a d'autres ? Ok Style 1 Un commandant plutôt équilibré Sans aucun poids faible Elle est née sous une étoile chanceuse Sous une bonne étoile Les unités de Nel Feront jusqu'à plus 20% de dégâts en plus Et quand on dit plus 20% C'est 20% de la barre de vie adverse Si tu veux Genre c'est flat De ce que je m'en souviens C'est flat Genre Une petite mitraillette de merde Peut se battre contre un gigatank Et lui faire 0% plus 20% Et donc sur les 5 gigatanks Il y en a un qui explose Voilà Parce que coup de bol C'est complètement cheat C'est complètement cheat Je ne sais pas par contre Si c'est proportionnel au nombre d'unités qu'il y a C'est à dire si tu y vas avec 1 d'infanterie Il peut taper avec plus 20% Il me semble que c'est Proportionnel à ça Du genre si tu y vas avec unité avec 1 Tu feras de 0 à plus 2% de dégâts en plus Au lieu d'unité avec 10 Qui fera 0 à plus 20% de dégâts en plus Il me semble Mais en tout cas le bonus est flat Donc c'est très très pété Elle a un super pouvoir Tous les Sion ont un super pouvoir Les unités de Nel peuvent faire des dégâts Jusqu'à plus 60% de firepower Et elle gagne aussi plus 10% de firepower et de défense Flat ! Voilà Flat ! Donc elle est très très op Mais il y a des op Il y a des perso encore Il y a des perso encore plus op 27% Je vais le faire exploser si je fais ça Par contre On capture leur QG Si on capture le QG c'est la victoire auto Capturer le QG ou perdre son QG c'est auto win Accessoirement l'ennemi est toujours extrêmement agressive envers les APC Donc on va en mettre un Les VTV pardon Les véhicules tout terrain Donc on va en mettre un là Vous remarquez que le tank a gagné 2 PB Donc petit à petit il se répare Et un jour il reviendra utile L'IA est très très saucé pour attaquer les BTB Il se répare mais ça coûte des sous Ouais mais sur le long terme ça coûte moins cher Surtout que tu peux le renvoyer à la baston Parce qu'il a 6 ou 8 tu vois Tu n'as pas besoin d'attendre aussi longtemps en vrai 8 mois Si blessé J'ai pété ma vieille Ma l'UBLU Merde Ha 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 Il perd de mon temps Bon Il est temps d'en finir fort heureusement WAP C'est gagné Voilà Oh Juste attends tu as fini ton entraînement Les rapports nous disent Qu'une force ennemie a envahi Orange Star T'es la chose à te souvenir Garde un oeil sur tes stats Colline est très très pété Félicitations Maintenant ton entraînement est terminé Vas-y ReUplayer Massacre les tous Est-ce que t'as appris quelque chose de nouveau ? Bon on a juste fait les bases Mais t'en apprendras plus dans l'émission C'est parti Bien sûr l'émission se complexifie Avec de nouvelles unités Des nouvelles stratégies Et tout le reste Advance Wars Les combats entre deux pays voisins Orange Star et Blue Moon On ne pensait que ça n'était que des combats du passé Jusqu'au jour où Sans prévenir Blue Moon attaqua à nouveau Ukraine Star ReUplayer Tu vas commander les officiers de commandement d'Orange Star Pour défendre ton territoire Et te battre afin de découvrir Quel était le but de cette invasion soudaine Notre histoire commence avec Nel Commandant en chef d'Orange Star Alors qu'elle entraîne une nouvelle route Remove Blue Moon Andi réveille toi il faut pas dormir là Qu'est-ce qu'il se passe C'est pas une situation d'entraînement On est dans la merde C'est Olaf Cette espèce de fou Enfin je veux dire C'est le commandant en chef de Blue Moon Nos informations nous disent Qu'il a ordonné l'invasion d'Orange Star Blue Moon ? Mais euh Attends on a appris ça au cours d'histoire géo C'était pas la première guerre au mondial On a assigné une équipe de reconnaissance Pour enquêter Et ils nous ont envoyé un message Que Blue Moon maintenant Ont la forteresse du corail On peut pas perdre ce territoire Ok ça y est Je vais peut-être faire quelque chose Et mériter mon salaire Le RSA c'est sympa 5 minutes Mais bon faut bosser 20h par semaine au moins Ce Macron il a dit Ah non 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 pas encore Pas encore Il faut que tu apprennes Et que tu écoutes d'abord Notre première priorité C'est de resécuriser la forteresse de corail Et d'Orange Star ok ? Allons-y D'accord Face à Olaf Wars World Non mais ce turm il est absurde Je me souviens qu'il était absurde en termes de stats Un tank moyen ? Putain On va appeler ça un médium tank Un médium tank ? Putain Olaf il déconne pas Même avec nos unités On lui fera même pas de dégâts Ok on a besoin d'une stratégie Une super bonne stratégie Nel c'est quoi une stratégie ? Arrête de regarder mes seins et écoute Pardon pardon excuse moi C'est la puberté tout ça Ok on y va et on bosse Peut-être Mais seulement quand ce sera stratégiquement avantageux Chaque combat est différent Il y a plus d'une manière de gagner tu sais Tu as besoin que je t'explique comment on gagne ? Non ça va Je connais le matos Ok Voilà Medium tank Vous voyez il déconne zéro Ce sont les tanks les plus forts qui existent pour l'instant Très résistant Ah ah ! Comment je fais pour voir les autres pages ? Ah voilà Très bien Ok très bien Olaf ! Un prétentieux dont les prouesses tactiques lui ont valu le respect Facilement affecté par le climat Il est fort sous la neige et faible sous la pluie Les unités de Olaf ignorent les pénalités de mouvements sous la neige Mais la pluie les affecte aussi mal que la neige affecte les ennemis Blizzard invoque la neige Augmente le coût de mouvement pour tout le monde sauf les siens Et en plus ils gagnent plus 10 à l'attaque et plus 10 à la défense Ces unités comme vous pouvez le voir c'est affiché là Les barres sont pleines Elles ont 100% d'attaque et 100% de défense Elles n'ont pas de faiblesse ou d'avantages Particuliers Les unités de Blue Moon sont basées sur des designers russes C'est pour ça que les soldats ont des espèces de petits képis Et que même leurs tanks sont basés sur des modèles russes On a tapé Parce que les autres Te-te-te ... ... ... ... ... ... C'est-ce ... ... ... On a l'avantage du couvert de la ville Voilà on l'emmène à max C'est bon Très bien Les tanks peuvent capturer les villes pas du tout Oh sa voix est à chier Alors comme ça l'armée d'Orange Star envoie une contre-attaque Sur ma forteresse Tu n'as pas remarqué ma nouvelle arme d'elle Tu trembleras devant son pouvoir Ce sera une victoire rapide pour Blue Moon Il attaque mon VTB Alors pour une raison qui est obscure Son artillerie s'est collée à mon tank Castlantienne comme on dit dans le pays Je ne vais pas me gêner Je ne vais pas me gêner Vous remarquez que je protège Mon unité d'artillerie Avec deux unités Je crois que mes mecs Pourraient tirer dessus Et ça waiperait le tank Oh ça vaut la peine Parfait Ouch C'est pour que ça va faire mal Ça va peut-être me wipe même Ouais c'est ma wipe Tant pis Super mon super pouvoir est prêt Andy c'est vraiment un moment de t'apprendre Alors écoute Le pouvoir c'est en haut de la barre Quand la barre est pleine il faut tout balancer Euh Excuse moi Nell D'où ça vient le pouvoir de super CO Et ben ça devient de l'intérieur du coeur Bien sûr l'excélération du combat Qui allume la flamme de ton De tes habiletés spéciales Quand ce feu s'allume Les talents de quelqu'un peuvent être libérés Euh Les talents en flamme Enfin ça fait pas de sens C'est pas grave Allons-y Alors plus 60% de puissance Mais il faut que je m'assure de pouvoir attaquer Avec tout le monde Mais connasse je veux Ok ferme Et maintenant mes unités sont chanceuses Elles feront plus de dégâts Ça peut aller jusqu'à plus 60% On peut le wipe Avec un bon jet de dé 20% c'était pas beaucoup 4% mais plus 60% potentiellement Parfait 42% avec plus potentiellement 60% C'est 100% Dommage ça tue pas Mais effectivement Vous avez vu qu'ils ont pris Ils ont pris un sacré coup Sous-titrage ST' 501 Déjà la première chose à faire Alors là je tire depuis la forêt Jusqu'à la rivière La rivière offre 0% de protection Donc là c'est l'embuscade mon gars Jusqu'à la rivière Combien ? 27% Donc 30% 3 dégâts 63% Ça les wipe Ça les wipe et ils ont pas l'occasion De me contre-attaquer Cependant Ce connard pourra m'attaquer Au tour suivant Donc ce qu'on va faire C'est ça Avec de la chance Ça peut tuer Avec de la chance Ça tue Super Ah oui c'est vrai On les a oubliés J'attends Voilà Je fusionne ces unités Hop 56% de dégâts Mais on va s'en prendre dans la gueule Or il faut qu'on puisse tanker ce médium temps De manière efficace 13% de dégâts Vous voyez c'est très fort Comment oses-t-il ? Personne ne détruit mon armée comme ça Contre-attaqué Et l'attaque depuis la rivière On va s'en prendre Mais eux ils vont bouffer aussi Ah putain ils m'ont fait vachement mal La vache C'est d'absurde putain Ah bah au moins on ne capturera pas Voilà Ok, ma stratégie est presque mise en place, braves gens, faites-moi confiance. La pluie, la neige ou le ciel, qu'importe, je les contrôle tous. Voilà, le bait est en place, braves gens. Bait d'Azé. Juste à portée de son tank se trouve cette unité de mecs qui sont plus résistants que l'infanterie normale. Et surtout, ils bénéficient de la couverture en montagne. Ils en prennent grave dans la gueule, comme vous pouvez le voir, mais... Il gagne son spear pouvoir, il le claquera au prochain tour, c'est pas grave. Le piège se referme. L'artillerie ! Le piège se referme. Le problème, c'est que si j'attaque, il y a de grandes chances qu'il me tue. En l'état. Donc je vais... Je vais... Je vais... Stay put. Survivrez-vous au froid ? Ah, ils m'ont eu. Du coup, regardez. Vous voyez cette petite barre jaune qui se rajoute ? Ça montre l'augmentation de puissance d'attaque et de puissance de défense de 10% de toutes les unités durant ce tour. Parce qu'il a claqué son spear pouvoir. Mais ! Et nous, du coup, ça coûte vachement plus cher de nous déplacer, mais pas pour lui. Hey, hey, boy ! Hey, voilà ! Tu l'as baisé, Nel ! Et pourtant, c'était pas facile de trouver sa bite. S'il a accès à des médium tanks, nos tactiques actuelles ne suffiront pas. Il faut que je demande à Central de nous équiper avec du meilleur matos. Quoi ? Même mes temps... Pardon ? Même mes temps qu'on était vaincus ? Maudit sois-tu, Nel ! Mais ce n'est pas grave. Elle n'a pas d'avion. Ma prochaine attaque sera démanstrateuse. Ouais ! Bravo ! T'as gagné la mission. Je veux te donner un cadeau spécial. Je voulais te donner ton propre badge. Oui ! Merci ! C'est un logo troll, bien sûr. Andy ! Andy, j'ai entendu que Olaf... s'est déplacé à l'arabeille. J'imagine qu'il n'avait pas abandonné si facilement. Ce n'est pas notre seul problème. Orange Star a aussi atteint le maximum de développement d'unités mécanisées qu'on puisse faire. Blue Moon, par contre, a beaucoup de tanks. Eh merde, mais comment on fait pour le battre sans tank ? J'ai... J'ai... J'ai passé quelques coups de fil et j'ai quelques hélicoptères. Leurs missiles pour nous aider. Enfin bon, ça ne nous donnera pas bien plus de puissance de feu que ça. Quoi qu'il en soit, en faisant bien gaffe, on pourra... Je suis sûr qu'on arrivera à virer cette espèce de gros bâtard arrogant. Enfin, je veux dire, on peut forcer Olaf à se retirer. C'est une lourde charge mental pour moi, mais je vais le faire. Je réfléchissais. Je n'avais pas de... Voilà. J'étais en train de traduire. C'était mon chat GPT intérieur. Copter Tactics ! Olaf est vraiment un tacticien de génie. Comme je le soupçonnais, il a déployé beaucoup d'hélicoptères et des tanks... Des moyens... Des medium tanks sur le champ de bataille. Une attaque frontale nous ferait exterminer. Il faut qu'on examine les unités d'Olaf et il n'y a qu'une seule option. Je vais envoyer tout ce qu'on a à la gueule ! Non, non, Andy. La stratégie ! Il faut capturer son QG. Pour ça, il faut qu'on utilise nos unités d'hélicoptères. Tu veux que je te les explique ? Ça va, je sais comment marchent les hélicoptères. Très bien. Tu veux que je te parle de nos belles unités d'infanterie ? Mais je sais ce que c'est à propos des tanks ! Enfin, merde ! Ok, tu comprends vite. Très bien, il faut qu'on s'occupe de ces avions d'abord. Ils protègent le QG ennemi. Notre stratégie pourrait foirer. Il faut qu'on distraille Olaf que pendant quelques jours. Il faut capturer le QG ennemi. Vas-y, Andy. Pour ça, c'est très simple. Nous avons deux nouvelles unités. Un hélicoptère de transport qui marche exactement comme les APC, sauf qu'ils vont moins loin. Non, ils vont aussi loin. Ils vont aussi loin, mais... Mais voilà, ils sont visés par les ennemis. Et les hélicoptères de combat qui sont complètement ouf. Ils peuvent tirer sur les unités d'infanterie, les petits tanks, les petits véhicules. Bref, les hélicoptères de combat, c'est le GOAT dans ce jeu. Malheureusement, les hélicoptères de combat se font éclater par les unités anti-air. Qui sont des unités de Gatling. Très efficaces contre l'infanterie et très efficaces contre tout ce qu'ils volent. Pas très efficaces contre les tanks ou toute une unité motorisée. Et enfin, les unités de missiles qui, comme les unités d'artillerie ou les unités de roquettes, ne peuvent se déplacer et tirer dans le même tour. Il faut qu'elles soient tactiques. En plus, elles ont une marge d'intérieur qui est extrêmement large dans le sens où un hélicoptère peut les approcher et l'unité de missiles ne pourra rien faire. Fort heureusement, on commence ce tour avec une unité de missiles juste à porter. Donc, nique bien ta race. Voilà. Hélicoptère de transport. Et voilà. D'or de tour, c'est gagné. Donc, il nous faut survivre. Si je fais ça, je vais me faire wipe. Je pourrais faire ça, mais je vais me faire wipe par le petit tank. Sauf si j'applique la stratégie B2. Allons-y. Parfait. Autant qu'on va pouvoir faire n'importe quoi. Il est là. Il est là. Parfait. Bon alors comme ça je vois que Nel n'a pas déployé de médium tank. Avancer mes unités, rien ne se mettra sur le trajet de notre victoire. J'adore la boîte du VTB, c'est tellement une boîte. Super ils m'attaquent avec leurs unités et ils ne repartent pas en retraite. J'avais peur qu'ils partent en retraite et qu'ils attaquent avec les médium tanks qui m'auraient wipe. Mais l'ennemi a mordu à mon appart. Il a complètement mordu l'hameçon. 25% de dégâts. 105% de dommages. Bloque la route. J'ai eu l' Continue Fighter qué main-pile. 10% de Kutes. 20% de soldats. 6% du monde. 20% r�ekt. 9%,..? Faite pas à contre. on utilise l'atb tant pis on s'en prend plein il va peut-être crever mais on va tenir la ligne il va claquer son blizzard le lance-missile ne sert que contre les unités aériennes c'est différent du lance-roquette elle a pas le contrôle oh la vache taille mon wipe allez plus 60% plus 60% les mecs plus 60% flat oh ils ont pris trop cher 60% flat let's go on a jamais vu ça dans le transport 60% flat merde on peut pas avancer autant dans la neige tant pis allez et voilà voilà voici qui règle cela oh j'y crois pas il a essayé son QG grand ouvert mais quelle naze tu sais Olaf il lui manque juste quelques points de stratégie ça compte pas à quel point tes unités peuvent être fortes si tu ne couvres pas tes arrières mon QG saisie ça ressemble à un de tes petits plans je sais tu savais que tes troupes ne pouvaient pas survivre à un assaut direct alors tu as fait cette technique absolument horrible ce n'est pas terminé tu as fait une très rapide let's try another one waaaaaaah ça te revient petit à petit hein aucun doute mais le son ton rafraîché à mémoire si tu mets ta besoin des bases va dans le field training et tu as reçu des pièces d'advance wars tu peux les dépenser pour plein de trucs il faut que je te présente à quelqu'un salut gamin mon nom est Hachi et j'ai la boutique Hachi tout est à chier ici voilà tu peux dépenser tes points pour acheter des illustrations des nouvelles armées Axormos est aussi un commandant très très fort Olaf nous prend enfin au sérieux on a poussé ses troupes en dehors d'Alara complètement mais il a vaincu nos troupes sur le chemin de la forteresse la forteresse perdue ? oh merde on ne le trouvera jamais Olaf nous attend dans le brouillard de guerre mais j'ai réussi à mettre de côté quelques unités pour le faire sortir de là je vois enfin non j'y vois rien qu'est-ce qu'on fait ? on cherche les troupes d'Olaf et on les met en dehors on les pousse en dehors d'Alara allons-y c'est pas le thème de War's World ? c'est pas le thème de War's World sur Famicom ? je me trompe et c'est le thème de NES ça ? c'est Famicom War's Bob oh putain désolé la vraie question c'est du coup est-ce qu'il y a Hitler dans le jeu ? parce que Famicom Wars il me semble il y avait Bill Gates et il y avait Hitler dedans c'est assez imbloquable c'est assez imbloquable tu sais Bob tu joues quoi ? sur Switch sur Switch 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 oh mon dieu c'est la merde tout est caché on a pas d'informations on ne peut même pas voir où sont les troupes la guerre est tellement mystérieuse tu as besoin que je t'explique comment ça marche ? non ça va non ça va ça s'explique tout seul super souviens toi qu'on peut utiliser les montagnes pour avoir une plus grande visibilité et tu veux que je t'explique comment fonctionnent les unités de reconnaissance et les unités roquettes ? très bien alors le fog of war est légèrement différent du terrain normal dans un non fog of war tu peux déplacer une unité comme ça puis annuler le déplacement ça ne coûte pas de ressources mais quand il y a le fog of war ça te coûte du fuel vous voyez ça m'a coûté 5 de fuel parce qu'en fait si une unité s'était cachée là ça aurait fait un truc du genre petit piège vous avez détecté une unité et j'aurais perdu mon tour avec cette unité là parce que je me serais fait prendre en embuscade par une unité cachée ici donc ça veut dire qu'en fait si tu ne dépensais pas ton fuel tu pourrais envoyer une unité dans tous ses carrés dans toutes ses cases là pour voir si un ennemi s'y cache c'est pour ça que de pré-shot tes déplacements en fog of war ça te coûte du fuel donc faut faire très attention à ça ensuite dans le fog of war toutes tes unités ont un champ de vision 2 de vision 1 de vision 3 de vision 5 de vision 1 de vision 1 de vision voilà cependant pour les unités d'infanterie monter en haut d'une montagne leur donne plus 3 de vision leur donnant énormément de vision donc là on voit qu'il y a une unité de tank attention il y a une unité de bois à côté et on ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur tant qu'une autre unité n'est pas adjacente à celle-ci comme ceci aha une unité de lance-missile on a bien fait on peut se placer là et faire des damages massifs c'est bon t'es tiré toi de là oh ça touche si on peut pas on peut pas on peut pas tu te dis Voilà, ils sont pas de la gueule. Je vous fais exprès de me mettre à portée de cette utilité de lance-missile histoire de la bait. Je fais en sorte qu'elle me tire dessus. Un petit tank, un autre petit tank. Le missile qui prend, qui mort à l'hameçon. On va voir s'il y a quelqu'un dans cette forêt. Personne dans la forêt. Les véhicules de reconnaissance très efficaces contre les infanteries et seulement les infanteries. Ah ! Piégé ! Ah merde, on a perdu la vision du coup, c'était con de ma part. C'est parti ! 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 On vérifie qu'il n'y a pas de piège Il a son super pouvoir Il se retrait, il part en retraite pour réparer son tank Beaucoup de dégâts, bien joué Toujours pas de super pouvoir Moi parce que je n'ai subi aucun dégâts pour l'instant Ça, ça wipe Défense boostée, pas défense boostée Mon médium tank Voilà, ça bite Ça j'ai pas de oui Ouais, je j'ai un petit peu Je suis pas vraiment J'ai pas de bon J'ai pas de bon voilà malédiction nous ne devons pas laisser nous submerger en tout cas j'ai pris une tire de missile bon 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 voilà d'ailleurs à tous ceux qui connaissent ma version de la Switch vous pouvez me confirmer qu'il n'y aura pas de problème de sauvegarde j'ai rien set up j'espère juste que il y a une sauvegarde auto ou quelque chose normalement oui non mais c'est pour tous ceux qui jouent avec Ryu oh l'erreur on ne sait pas ce streamer pro bah écoute j'ai fait ça littéralement 3 minutes putain à l'avance j'ai fait un set up small dev please understand fais une save state je connais pas les boutons sur Ryu pas pour une petite j'ai pas de feu c'est parti j'ai pas de feu j'ai pas de feu j'ai pas de feu j'ai pas de feu Il y a un lance-missile quelque part, je ne sais pas où dire. C'est parti. DRIVE BY, DRIVE BY, voilà, c'est pas la victoire, hein? Oh la varge! Et qu'est-ce que vous faites, battez-vous? J'ai l'impression d'avoir entendu un véhicule. J'ai vérifié toutes les forêts, il n'y a pas d'endroit où ils pouvaient être. J'ai l'impression d'avoir un véhicule. J'ai l'impression d'avoir un véhicule. J'ai l'impression que tu pourras te débrouiller tout seul, Andy. Ouais, mais c'est cool d'avoir un prof aussi sexy. Enfin bon, pour une fois que je t'ai écouté... Je reste en contact, si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, pas de problème. Pas de problème, j'imagine que je suis toujours en apprentissage. On est tous toujours en apprentissage, Andy. T'es encore jeune, mais tes habiletés sont top. Tu pourrais avoir un peu plus de patience, cependant. Enfin bon, t'as 12 ans, donc une heure, c'est quoi, c'est la moitié de ta vie? Oh, les hanches! Ouais! Putain, en S, ils sont gentils. Il me semblerait que c'était plus de 290 sur le premier jeu. Donc du coup, est-ce qu'on sait où se trouvent les sauvegardes? J'imagine qu'on est obligé de faire confiance. De toute façon, il n'y a rien dans Ryu qui permet de gérer les sauvegardes. Anyway, donc, on va faire confiance. Au pire, ce sera une soirée et puis c'est tout. Quoi? Les forces d'Orange Star? Ici, ici, tôt? Attends, quelque chose ne va pas. Nel ne quitterait pas la capitale de City d'Orange Star... Ne laisserait pas la capitale City d'Orange Star sans protection. Ce que veut dire, un nouveau CO? Parfait. J'ai certes perdu quelques escarmouches, mais ce soir, ça change. Une armée d'Orange Star sans elle est une armée qui n'a absolument plus rien. Eh bah, let's go! Ok, Druggie, merci. Mais j'imagine que ça existe déjà. Laissez-moi vérifier. Andy! Non, mais Druggie, tes conseils ne sont pas applicables. Non, non, je joue sur la version Switch. Not that I say that. Maintenant que j'ai dit ça, euh... Switch, switch, switch. Bon, y'a l'air... ça a l'air... ça a l'air de... ça a l'air de marcher. Ha ha ha! Ça a l'air de marcher! Andy, tu m'entends? Nel? Nel? Hein, de quoi? Hein? C'est une radio? Oui, je vais te contacter avec maintenant de temps en temps. Puis c'est ta première mission solo, je voulais que tu puisses te débrouiller seul, mais avec moi dans ton dos, d'accord? Ah ok, comme une vraie mission à l'armée quoi! Exactement! Bonne chance! Bon! Objectif, capturer le QG ou exterminer toute cette armée. Déjà, on va commencer. Obligé, au passage, Andy! Un génie de la mécanique avec des bons talents dans à peu près tout. Impulsif jusqu'à la faute, il est très protecteur de ses amis. Andy est moyen, il n'a pas d'avantages ou de désavantages spécifiques. Il aime bien les mécanos et il déteste se réveiller tôt. Hyper Repair! Toutes les unités d'Andy gagnent plus 10 à l'attaque et à la défense et 2 points de vie. Voilà. Face à Olaf, on connait ce gros tas. 22% de damage, c'est risqué. Et après, ça pourrait s'être top. Il va falloir, il va falloir. C'est risqué, mais c'est un bon plan. Parfait. Ensuite. Ah, ils sont gentils quoi. Ça, c'est gratuit. C'est bon. Ouais. C'est à ce que je pensais. Certement, d' Bai ? Il est très utile. Il est cool. On est creu. Sentide. C'est un bon. Ça c'est très joli. Alexandre Thorne, il est très adapté. Ça c'est ça段, il est préféré. พux dans ses pieds. Alors, il faut qu'il reste à Shoei, mais c'est l'estdzuknage pour m'agalliser. Faire des patrons torrent. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Sous-titrage ST' 501 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 Parfait Parfait Sous-titrage ST' 501 Parfait Alors si je vais Sous-titrage ST' 501 Parfait Sous-titrage ST' 501 Parfait 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 Sous-titrage ST' 501 Parfait 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 Voilà Bon s'il joue au petit S'il joue au petit je peux perdre 2 unités Durant ce tour Il joue pas au petit super Il a joué 0% au petit 15% une chance sûre de te tuer Je vais y croire Ça tue pas Je vais y croire Je vais y croire Je vais y croire Je vais y croire T'as les derniers qui tiennent quoi Voilà enfin Des routes La mi-route J'ai perdu à nouveau Mais qui es-tu gamin ? Je m'appelle Andy Je suis un commandant Toi ? L'armée d'Orange Tard Dois être complètement désespérée De recruter S'ils prennent si jeune Dans l'armée Ah bah ça va Jeune peut-être Mais je t'ai vaincu Je t'ai vaincu vieux crouton C'est peut-être le cas Il en faut quand même beaucoup pour me vaincre Je me souviendrai de toi Souviens-toi de mes paroles Quand je peux me souvenir de tes paroles Je sais même pas Mais PTDR T'es qui ? Quoi Koubet Yipan Yin Hein ? Yipan Yin Mon nom On me connait Sous l'armée d'Orange Tard Sous Le grand-père de Nel Exact Le grand-père de quoi ? Mais non Ah putain C'est ça que j'obtiens Quand j'essaie d'être respectueux Envers les gamins Aucun respect Is it Ilster Kouakoubet Horrible Qu'est-ce qu'il raconte le gars Si tu le regardes Je l'ai fait une fois Je l'ai fait une fois Pour faire plaisir aux tiktokers Maintenant Dans le chat Je demande officiellement A l'egnerif Et à tous les modos A la seconde Où vous voyez un Yipan Yin Ou un Kouakoubet Euh Mettez 10 minutes Voilà Kouakoubet Au fusil Au fusil Tout au fusil J'ai jamais vu Quelque chose de plus Humiliant Pour les jeunes De faire ça Si tu veux Et pourtant J'ai vécu le plan King J'ai vécu le plan King Ca veut rien dire C'est juste des mots de merde Qui disent Pour enchaîner en combo A quoi ou à 1 Si tu veux C'est l'équivalent d'un fur Mais coiffeur Y'a au moins une blague Tu vois Là y'en a aucune C'est vraiment C'est vraiment la plus C'est vraiment de la dégénérescence Absolue Le pire c'est que ça les attend au cerveau Si tu veux C'est l'équivalent du message SMS Voilà Donc moi je Moi j'entends ça Dans mon lycée Ou dans mon collège Immédiatement Tous les portables Sont confisqués A l'entrée du lycée Ou interdits Dans l'enceinte du lycée Si un élève Veut amener son portable Afin d'appeler les autorités Si jamais sur le chemin du retour Il pense que c'est dangereux Et que les parents insistent Il peut le laisser A l'accueil tous les matins En mode C'est fini tu vois C'est terminé Ah c'est pour ça Donc à partir Attention Comptez tous avec moi 10 9 8 A la fin de seconde 7 6 A la fin 5 Tout le monde est vanille 4 3 2 1 Fin du fun A partir de maintenant Legnerive Cactus Bati Imo Skoksi Tout le monde Zygma Tout le monde Vous voyez un de ces 3 mots 10 minutes direct Putain je roule à toi en même temps 10 minutes direct J'en ai vu un Je t'ai vu boah Parce que je monte l'exemple Je la bats moi même J'en ai vu un deuxième J'en ai vu un deuxième Mais bien sûr que ça veut vraiment rien dire Tu crois que Attends Tu crois qu'ils sont capables de créer des trends intéressantes Oh putain Il insiste La zoubida ça passe Mon KDA Écoute Quand moi je prends les fusils C'est bien que ça tombe vite Il faut juste me motiver à bosser La blague ça vient de quoi qu'on prononce coup A La lettre A Ce qui donne coup B La lettre B Et ce qui enseigne avec un coup C et un coup D D'où le Quoi coup B C C C'est juste Putain Mon dieu Une petite pensée pour les zoomers et leur famille si tu veux quand même La vache Allez les enfants On va tous répéter l'alphabet tous ensemble Vous êtes prêts ? LGBTQIASWXABYYBXRVZ S'il vous plaît Allons D'ailleurs j'attends impatiemment dans ce jeu Qu'on m'annonce que Sonia est lesbienne Elle a 14 ans mais elle est japonaise C'est leur culture ils commencent tôt Triste époque L'alphabet c'est AZERTY Fair enough Ouais t'as des trucs en plus je m'en bats les plus La nouvelle musique Oh bof Joseph Grit 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 Mais où est cette espèce de pitoyable bois rien paresseux Wow 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 Je t'ai entendu la première fois Oh grand barbu Grand barbu Comment tu Ah désolé Ah j'y glissais chef acceptez mes excuses promis Suffit Maintenant prépare toi à te déployer écoute moi Les forces d'Orange Star vont être déployées précisément là où je l'ai anticipé Yeah Ok bien super tout ce temps passé à les espionner au moins aura servi à quelque chose J'espère que tu sais au moins à quoi ils se préparent Leur officier commandant n'est qu'un petit genot qui ne maîtrise absolument rien avec une sale bouche Mais ne baisse pas ta garde Notre contingent dans la zone a des unités de combat indirectes Et maintenant vas-y monsieur sniper Hang on Attends 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 Tu veux que j'y aille perso Genre moi même Espèce de paresseux de bon Pourquoi tu crois que tu es un officier commandeur hein Si tu ne t'éploies pas Ok 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 Père poil Père pas les poils de ta barbe Ça va Ça me fait chier mais j'y vais Enfin Grit est un espèce de petit gardement impudent Mais c'est le meilleur sniper que j'ai jamais vu Ce jeune commandant d'Orange Star ne saura pas ce qu'il aura touché Ils lui ont mis le chapeau Avant il avait juste le BRS dans le 2 qu'il a le chapeau Mais faire enough Duel Avec Ness et Grit qui ont couché C'est canon Ils étaient petits amis à l'académie C'est canon Grit qui est capable de lui taper dans l'oeil A l'autre bout de la pièce Pas Ness pardon Nel Nel Petit sniper de Yugoslavie du Kansas Foudroyé Ok Andy tu m'entends ? S'il te plaît réponds Ouais ta gueule On t'a donné l'autorité d'utiliser des bases de déploiement pour invoquer de nouvelles unités sur le terrain T'as besoin que je te rappelle comment ça marche ? Non ça va j'ai fait mes devoirs Ok les bases vous voyez qu'en haut à droite j'ai 8000 de gold Ça coûte de l'argent de déployer des choses Voilà c'est euh C'est euh c'est euh Somme toute euh C'est intuitif Euh on va déployer une artillerie Et une infanterie Ah Est-ce que je peux reset mon turn Ou pas On va y'en voir ZAWADO Ok Très bien Donc je vais mettre l'infanterie là Et L'artillerie là Voilà mes excuses Comme ça l'infanterie est plus proche de la rivière Et elle peut peut-être aller capturer des choses au nord plus facilement Voilà Les villes deviennent importantes parce que les villes rapportent de l'argent maintenant Ça fait Excellent Alors attention à Grit Parce qu'on a pas regardé Grit est un des CO les plus pétés du jeu Parce que c'est un super sniper Avec des techniques à distance Il n'aime pas le combat direct Son attitude un petit peu Des Guingandais Masque en réalité une forte Détermination à être utile Les combats indirects De Grit ont plus 1 De portée d'attaque Mais les combats d'unité directe ont moins 20% De puissance Il aime bien les chats, il aime pas les rats Sniper, toutes les unités indirectes Lance-missiles ou artillerie de combat De Grit gagnent plus 2 De portée d'attaque Plus 65% à la puissance et 10% à la défense Toutes les autres ont un petit bonus en plus Voyez, regardez L'attaque de toutes ses unités à moins 20% Mais plus 1 de portée d'attaque Sur ses missiles Ses lances-roquettes Son artillerie Et ses croiseurs Et c'est très très craqué du snip Parce que du coup Regardez, vous avez vu ça ? Regarde la portée du missile Quoi ? Ça balaye C'est quoi ça ? Un Ricohne, ok Nonchalant, oui, sauce et guéris Ah, putain Sperme de possum Cet endroit n'était même pas à Blue Moon au début Blue Moon est trop avare Enfin, Blue Moon est trop cupide C'est ça le problème Se battre pour Blue Moon, c'est vraiment Ça me fait chier Bah, j'imagine que je vais serpenter Et voir un petit peu ce qui se passe Super, il est tombé dans le panneau Il attaque les unités qui sont dans une ville Ils mettront juste 2 tours de plus à capturer l'endroit Mais en faisant ça Andy, Andy, décroche Allô, allô On a juste appris que Grit était ton adversaire C'est un expert au tir indirect Et sa portée d'attaque dépasse les distances standards Pire, son attaque et sa portée Devienne encore meilleur quand il utilise son super pouvoir Fais vraiment gaffe à ça Ok Eh, en fait, comment tu le connais si bien ? Euh, on était On était Des amis très proches Enfin, voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire Bisous Ok Eh bah, elle a raccroché vite, écoute Cocon ! Ouh Mutekidazie Sniped Euh, Medium Tank c'est 16 000 Donc il faudra que j'attende un tour de plus Artillerie c'est bien Roquette c'est 15 000 Et pourtant c'est tellement utile Anti-air Anti-air J'ai pas les moyens de les faire passer là Le truc Oh ouais Ça se peut l'attaquer au prochain tour Voilà La rivière ? Ouais, il y a que l'infanterie ou les mecs qui peuvent la passer donc on n'a pas le choix De toute façon on n'arrivera pas à jouer sans avoir de pertes donc autant attaquer Voilà, la ville est à nous, ça va réparer un peu ça Parfait Ouh non, attends, pas parfait ! Ah, au culé ! Ah, t'as bien tenté ton pouce C'est parti ! 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 Pas le choix, on va devoir bouffer donc anyway C'est parti ! C'est parti ! Grit ! Grit, il est démoniaque pour ça ! Ah, bien joué ! On va être obligé ! On va être obligé de prendre quelques pertes anyway ! La bonne nouvelle ! Voilà, on peut le wipe là ! Je vais le bait ! C'est parti 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 ! On va les affaiblir et les forcer à battre en retraite En prenant l'avantage Ok Allons-y Son superpouvoir est plein Il l'utilisera au prochain tour Au prochain tour on se prend une putain de douche Plus 2 Donc il va pouvoir nous atteindre En réalité il n'y a que cette artillerie là qui est en danger C'est parti ! C'est parti ! Est-ce que je fais le choix de sacrifier une unité de 65% de puissance aussi de feu Donc ça va kill C'est parti ! C'est parti ! Il doute de rien Il va pas bouger pour l'instant Ok voyons voir à quel point le pouvoir de Grit est terrifiant Ah ! Retraite ! Là mon tank explose Quand ça le missile Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! C'est parti ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais au super pouvoir, je suis au courant de cet état de fait. C'est parti ! 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 C'est parti !